Il échange des poignées de mains chaleureuses avec ses militants, lesquels sont enthousiasmés par sa visite. Sidi Atouri pose ses valises à Koya. Son cortez est accompagné par des fanatiques de l'UFR sur des motos et véhicules jusqu'au stade de la ville. Des fanatiques qui ont bradé la forte pluie qui s'est abattue à l'heure du meeting pour écouter le message de leur leader. Dans ses propos, Sidi Atouri rappelle tout d'abord le régressement qu'a connu la préfecture de Koya depuis les cinq dernières années. En effet, Koya a été considéré comme la capitale de la banane, de l'ananas pour la culture et la commercialisation de ses darées. Mais aujourd'hui, la ville ne présente plus les mêmes réalités expliquées depuis l'avènement du régime d'Alpha Conde. Un régime qui n'aurait pas aussi respecté ses promesses ténues. « Ici, c'était la capitale de la banane, de l'ananas. Il y avait du travail ici. » « Wali Nounabe Nalerima » « Mais Wombara Mato » « Pendant les cinq ans-là » « Moussefah Wotambebe » « Moussefah Wotambe 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 » « Il n'a pas de même manière le mouvement Mamadouba avec Alfa Kondé, le mouvement Nimbodé avec Alfa Kondé, le mouvement Muzoro avec Alfa Kondé, le mouvement Allemagne avec Alfa Kondé, le mouvement Nébdil-la-Place des Ténèbres. Ce sont des gens qui cherchent des décrets. Pour lui, le 11 octobre 2015, jour du vote pour l'élection présidentielle, est une occasion pour le peuple de Guinée de renvoyer dans les oubliettes l'origine de la Troisième République dont la gouvernance est sur lui un échec total. On sent que ce sont des incapables. On est fatigués. La pauvreté, on est fatigués. La misère, on est fatigués. Le chômage, on est fatigués. Ébola, on est fatigués. Alfa Kondé, on est fatigués. On est fatigués. Un dollar pourrait correspondre à 1 000 francs guinéens. Et le sac du riz pourrait être vendu sur le marché à 25 000 francs guinéens. Ce n'est pas tout. On n'a pas de pouvoir, Tongo Béens. Nous allons redresser les finances publiques en moins de trois mois. Nous allons baisser le prix du riz à 25 000 francs. Nous allons, comme en 1996, le dollar va tomber à 1 000 francs guinéens. Nous allons ramener les boissons à 300 francs. Le prix de la viande va revenir à 1 000 francs. On ramènera tout, on fera. Parce que ce sera un pays mieux géré, avec une monnaie solide et une gouvernance qui sera acceptée par la communauté internationale. La vieilleuse, 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 la